Salut à tous c'est Xeleco et bienvenue pour cette vidéo de présentation de la bêta fermée de Strife, le nouveau MOBA des créateurs de Heroes of New World à savoir S2 Game. Alors avant de se commencer dans le gameplay pur et dur on va plutôt aborder sur l'écran quatre choses à savoir on va commencer par les héros puis les pets le craft et l'enchantement et après vous aurez une petite séquence de gameplay donc on va commencer par les héros alors je peux pas vous les montrer directement comme ça je rappelle que c'est une bêta fermée tout est sujet au changement donc je vais faire une partie avec les bottes voilà je vais mettre les bottes je vais l'annuler histoire de montrer les héros pour l'instant alors attendez ça démarre hop c'est parti donc pour l'instant il y en a 14 nous avons Ace qui est un genre de tank assez sympa Bastion qui a un bon tank avec un charge stun avec un dragon petit zao damage beau que je trouve excellent dans tous les teamfights il permet de faire une charge et de ramener tout le monde dans son équipe il peut stun toujours intéressant caprice qu'utilise ses fioles toxiques pour attaquer elle balance des tonneaux et à limer le feu elle brûle l'alcool donc ça fait des dégâts petit stun également assez sympa des bons pour pouvoir s'en sortir carter un petit peu fou en fait c'est cet animal avec deux ingénieurs pyrotechnique sur son dos complètement fou et bien voilà ça balance des fusées de loin de très 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 loin ça fait mal relativement mal plein de feu d'artifice hal donc être plutôt pour dire un genre de guerrier petit d'âge peu initié son ultime ça fait des pits et des stalagmites qui sortent du sol qui soulève tout le monde qui les envoie dans les airs sans stone de zone c'est un bon initiateur lady tinder support qui utilise les plantes notamment elle a un grappin qui vous route vous immobilise et qui vous ramène sur le temps petit à petit c'est assez intéressant je vais quitter puis revenir hop on leur fait parce que je parle je parle mais je vais pas avoir le temps de vous les montrer sinon je vous explique vite fait à peu près le gameplay parce que je peux pas trop montrer donc malady donc agir la tempête et la foudre voilà tornades foudre éclair un portail pour pour bloquer la route c'est sympa minerva un assassin très rapide qui n'est pas capable de se tp dans le dos des ennemis et puis elle fait plus de dégâts avec son ultime c'est dans le dos moxie le chaton électrique ah excellent ray donc c'est un petit peu un ingénieur aussi qui est capable de faire un cercle qui stone les gens il pose des mines au sol il pose un gros rayon laser c'est son ultime un truc de ouf il ya pas mal de choses aussi son auto attaque toutes les certains nombres d'attaque et le gel donc elle va snerre assez intéressant au rook donc il n'y a qu'un archer avec un grappin donc c'est à dire qu'il peut activer un grappin il lance assez loin et s'il réactif il se grappe là où il l'a lancé donc vous pouvez le balancer derrière vous rentrer dans le tas et rappuyer pour repartir en arrière donc c'est assez stylé pour vous mettre safe vous pouvez l'utiliser offensivement aussi ses flèches et des corbeaux donc c'est toujours sympa et son ultime c'est un corbeau plus la distance est longue et plus ça le stunnera longtemps vermillon c'est un on va dire c'est un fk clic droit et vex c'est un ingénieur qui balance plusieurs roquettes de différents styles des roquettes qui snairent des roquettes qui font mal qui met des shields et son ultime en fait c'est une tombée orbitale quoi ça met deux secondes à canaliser puis boum il tombe c'est bien aussi pour si vous arrivez à bien canaliser des des contrôles de groupe ça peut être sympa donc à passer sur la feature des pets parce qu'il faut savoir que tous les champions que vous avez vu dans strife tous les héros champions appelé ça comme vous voulez seront gratuits et débloqués voilà vous n'aurez rien à payer vous n'aurez rien à dépenser en gemme ou quoi que ce soit pour les acheter ils seront tous disponibles donc ça c'est un bon point fort du jeu après vous avez les pets alors les pets les animaux de compagnie ceux là par contre seront à débloquer oui vous avez quand même des choses à faire quand même dans le dans le jeu c'est pas comme si vous allez jouer pour rien au départ vous allez en avoir un gratuit parmi je crois lui pounder et tortue s'il me semble non je crois que c'est ces trois là en fait raser mystique et tortue s il faudra vous en choisir un les pets évoluent alors là pas de chance il est dans son évolution du niveau 2 donc j'aurais bien aimé vous le montrer sauf que c'est pas le cas au départ c'est un tout petit chaton il est tout mignon après vous lui donner à manger comme ça comme ceci regardez je remplis sa bouffe regardez une barre d'xp qui monte qui monte qui monte qui monte qui monte qui monte et boum voilà le sort est passé niveau 3 alors d'ailleurs oui à quoi ça sert et bien en fait au départ vous avez un sort par exemple lui tous les pets ont un sort actif et trois passifs qui se débloquent l'actif il ya plusieurs niveaux pour chaque sort par exemple celui-là avec ce pet c'est vous faites une illusion de vous même ça vous applique camouflage vous devenez invisible et par contre si vous lancez un sort ou que ce soit ça vous redevenez visible ça dure une seconde 5 et ça 270 secondes de cd en le montant niveau 2 ça a plus que 180 secondes de cd niveau 3 il a donc évolué changé un peu de forme c'est devenu un émo tigre il a obtenu carnivore voilà ma prochaine attaque que je tape un héros avec va me souvenir de 64 points de vie ça se scale avec mon niveau et ça à 24 secondes de cd après si je le monte donc la niveau 4 hop comme je vous le remonte ça va débloquer le niveau 3 du premier sort et là eh bien le sort dure 2,25 secondes au lieu d'une seconde 5 ce qui est plutôt intéressant si on continue va obtenir vampirisme augmente le vol de vie de 3,5% et savagerie augmente attaque speed de 8 donc chaque pète à ses spécialisations par exemple boune d'heure mais lui quand vous l'activez son sort ça vous fait un dash d'une distance de 400 dans la direction vous pointez donc si vous n'avez pas de dash sur un personnage vous pouvez lui rajouter un dash voilà par exemple l'upster c'est un blast s'inflige 550 de dégâts à une unité qui n'est pas un héros donc forcément tout ce qui est creep etc pas mal pour la jungle ça si vous ratez un un finish c'est pas grave il luster il aura pour vous 45 secondes de cd le stout touch augmente le gold des creeps par deux et blood rush vous obtenez 13 de vie en tuant des creeps mystique par exemple lui quand vous l'activez ça rejette votre mana je vais faire un tour plus rapidement quand vous utilisez une habilité mystique s'il est disponible il affichera 64 de dégâts purs donc qui passe à travers les résistances donc c'est intéressant ça vous donne 2% de magic d'image et 4% de vol de vie maximum pincer alors lui quand vous l'activez sa rome ça enlève tous les cc si vous êtes stone boom brock stein voilà si vous n'avez pas de brock stein ou si vous voulez pas acheter d'item brock stein vous pouvez au prendre un petit panseur quand un ennemi vous attaque et bien panseur va lui pincer les fesses il infligera 106 de dégâts purs 30 secondes de cd la s'augmente votre régène de hp et ça augmente votre armure de 15 c'est plutôt énorme quand même le petit troops alors lui ça devient un triceratops quand il est dans sa forme finale parce qu'ils ont trois évolutions quatre formes quoi vous pouvez l'activer pour faire un slow vous pouvez l'activer quand un ennemi vient apporter bel lui inflige 107 de dégâts purs sur cinq secondes c'est un dote il s'est souvent notre power de 6 et là ça vous donne 10% de cc réduction sur le temps et tortus là vous régénérez 200 de vie ici vous bloquez 71 de dégâts il s'agit à augmenter votre vitalité de 85 et votre manérogène de 1.5 alors j'ai pas la même voix que d'habitude je m'excuse j'ai un petit peu mal à la gorge peut-être que certains sans doute pour débloquer les pets il n'y a pas besoin de payer avec la nourriture voilà un lock pet 128 food available je sais pas lequel débloquer celui-là me tente plutôt pas mal faut voir faut voir parce que ça coûte 90 pour débloquer 90 ou 180 j'aime on ne sait pas le prix des j'aime on peut pas en acheter à l'heure actuelle voilà ça c'est pour la deuxième info maintenant on va passer au craft une feature assez intéressant vous pouvez créer vos items sert qu'en jeu vous avez des items ils sont tous là on fait select réchips et la recette vous avez tout 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 tous les items du jeu et vous pouvez sélectionner une recette pour la modifier et faire votre propre item prenons l'exemple d'un item que je fais souvent alors quel item je fais souvent actuellement cet item une barrière de token ça donne alors 15 de d'armure magique et avant de prendre des dégâts ça réduit les dégâts magiques de 30% pendant deux secondes avec 25 secondes de céder mais je pense pas que je vais craft celui là ça m'intéresse pas finalement plus tout voilà je vais prendre un petit item un petit item comme ça ça va pas aller ripper site on va prendre ça c'est toujours ici ça vous donne 2,5 power et 35,5 de vie chaque fois que vous faites un kill ou une assiste ça vous donne un bonus permanent de 1,1 power et 15,5 de vie ça peut atteindre le stack 12 et une fois que vous les avez vous avez 10 de mousse pide supplémentaires pour acheter cet item il vous faut alors je vous montre donc il vous faut alors on voit pas là mais en jeu il vous faut ces deux items et la recette en fait le plan à acheter donc vous d'abord vous achetez les deux items alors celui-là coûte 450 celui-là coûte 430 gold vous les achetez en jeu pendant que vous jouez et la recette coûte 600 l'item au total eh bien il coûte 600 ça fait 1050 1480 voilà l'item au total coûte ça ça me donne 2,5 régénération par seconde ça ça me donne plus 6 power ça augmente les attaques et les dégâts magiques c'est pas mal seulement parfois je joue des mages alors ça c'est bien la régène de vie à la limite je pourrais m'en passer j'aime bien jouer un petit peu plus aggro avec un mage alors selon les mages c'est vrai qu'il y en a qui ont pas mal de régène de mana mais pourquoi pas mettre ben un item de régène de mana plus qu'après tout ça me donne du power et de la vie la recette me donnera ça peu importe les items qui la composent donc je vais enlever ça donc il me faut deux minimum non même pas un waouh il en faut qu'un en fait donc je peux carrément modifier je peux modifier l'item non c'est bien ça il en faut deux il faut boum et là je peux craft l'item reste le même ça me donne toujours autant mais l'essence de base des deux items qu'il compose ben déjà ça coûte moins cher 435 et 435 du coup du coup l'item au total va me coûter moins cher en jeu mais ça me donnera toujours les mêmes bonus donc voici le craft et avec double régène mana c'est parti boum et là qu'est ce qu'on a eu alors on a obtenu une rareté commune ça augmente la base de power vie et du max power vie de 10% donc ça c'est plutôt pas mal et en rare on débloque une on va dire une compétence passive additionnelle là qui me donne provide 0 7 base d'amage c'est vrai que pour un match c'est pas terrible alors je pourrais salvage items ça me redonne un petit peu des des pierres de craft alors problème c'est que voilà mon recours est terreur c'est la bêta comme j'ai précisé c'est pas grave c'est pour le truc je le fun genre au craft 1 ok bon un truc commun en plus j'ai eu qu'un 4% c'est la merde ok recraft boum à là on a augmente la base et provide 2,1 move speed alors 2,1 move speed ça sent qu'il est qu'à 20% donc c'est pas fini i'm done j'aime bien le bonus on va dire pour un match est toujours bien d'avoir du move speed voilà je vais aller dans enchantement donc là j'ai tous les items que j'ai crafté alors les items que vous craftez ont une durée de vie et oui malheureusement au bout d'un moment ils se détruisent là j'ai fait une reaper bleue qui était plutôt pas mal et là bon j'en ai je peux pas les revendre malheureusement parce que bug serveur j'ai fait celui-là aussi qui est très bon donc comme je vous l'ai dit tous les items disparaissent donc là j'ai reaper seat of swissness au brutality mastery là par exemple celui-là me donnait 0,5 de magie deck mage amplification au final celui-là est pas mal mais sauf qu'au départ je savais pas comment on faisait pour les crafts donc du coup j'ai mis trois items de prérequis donc mon item coûte beaucoup plus cher à terminer que ce qui que à la base quoi en fait donc ce que je vais faire c'est que cet item je vais le prendre et avec l'enchante je peux l'améliorer pour améliorer la qualité peut-être avoir jusqu'au légendaire bonus pour débloquer un truc j'ai pas encore fait donc on va essayer un je le fait aller enchante donc là je suis encore amélioré ah super j'ai maintenant il est passé de 2,1 à 2,5 mou speed c'est intéressant le souci comme je vous l'ai dit c'est qu'il expire dans 15 jours donc un jour il est détruit cet item alors on peut les rendre permanents en faisant tamper et tamper ça va demander 60 elixir ou 80 gemmes si vous voulez payer 60 elixir tout s'obtient toute cette monnaie là s'obtient en jouant quand vous jouez vous obtenez de la nourriture du craft et enchantement en fonction des coffres de faim c'est un petit peu la chance d'ailleurs c'est quoi ça aux combattants you have a will to claim ah ben regardez ça fait quatre coffres comme ça j'ai deux coffres niveau 1 1 4 et 1 6 attention ça se mélange et là petit bonheur la chance j'ai ouvert un 2 donc 5 or 4 food vous obtenez des elixirs à partir d'un coffre de niveau 3 donc voilà ça c'est pas mal aussi comme comme centre d'intérêt parce que vous pouvez crafter un peu les items et vous n'avez peut-être pas besoin de les rendre permanents sauf si vous avez vraiment l'item parfait que vous désirez plus que tout bah pourquoi pas ça peut être intéressant il ya des items qui sont pas mal indispensables je pense celui là pour la pénétration d'armure ou celui là pour la pénétration magique c'est vrai que généralement on fait toujours contre les tanks je pourrais en faire un pourquoi pas ce que je pense que c'est ce que j'utilise le plus quand même alors on va le faire sur un item un peu plus intéressant pas ici le power donc là il ya six cinq niveaux et de gm de niveau 1 donc l'item en lui même me donne 85 de vie plus 85 de vie plus c'est ce power je peux tout modifier il faut juste un minimum requis donc là en l'occurrence 5 je peux mettre juste une une truc de power et je peux le craft et ça sera le seul prix au requis le seul prix au requis ça sera un item à 2025 mais 2025 direct quoi donc c'est à dire que vous achetez 2025 et après la recette à 1150 ça me fait 3175 voilà après on peut varier prendre 1200 alors c'était comme ça comme ça ça fait 1200 plus 450 et 450 900 ça fait 2100 donc si je mets qu'un item il me coûtera un peu moins cher finalement je peux remettre de l'attaque speed par exemple pourquoi pas il faut cinq points donc l'attaque speed power allez pourquoi pas on peut faire comme ça donc vous gérez vraiment les items comme vous voulez vous avez la rejette de vie la rejette mana vitesse d'attaque mana pure vie ou power donc ça c'est pour taper plus fort alors pour voir c'est intéressant je pense que je vais mettre alors si je mets 16 plus 1 24 24 et 6 c'est plus intéressant de faire ça en fait tac parce que là j'obtiens 16 la 6 ça fait 22 et la 6 ça fait 28 celui-là il me donne que 27 par contre par contre je paye un peu plus cher donc au final je vais mettre qu'un seul item et kraft roule ma poule aux incurs armand réduction de 3% alors et c'est pas terrible terrible ça c'est dommage 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 plus 3,1 des milles je tue attaque donc la saille dior 4 41,2% cela dit le bonus est vraiment énorme par rapport à l'item que c'est je vais même peut-être l'améliorer celui-là alors il est où il ya un chant boum donc maintenant et tac pro raid 0,9 base d'image je peux pas rêver mieux pour le coup mon item devient un petit peu pété parce que ça augmente l'armure de réduction de 10% et 0,9 base d'image donc ça c'est intéressant maintenant si je veux l'incorporer dans ma liste il suffira de lancer une partie philouise bottes start match et je vous montre ça allez dépêche toi de démarrer voilà vous prenez votre personnage par exemple un caribe je vais prendre rook donc razer mais regardez ici on le voit il ressemble à ça mon petit chat avant et on peut les voir en phase finale dans le fond donc la voie il s'est fait une panthère ici ça fera un mouton ici ça fera je sais pas ce que c'est ça ici ça fera un petit triceratops un crabe un genre de dragon volant stylé et une tortue donc je vais prendre razer parce que c'est le seul que j'ai alors voyez il ressemble pas du tout à ça moi il a un petit peu évolué et ici vous pouvez placer vos items en jeu donc là le nouveau voilà il ignore 44% de l'armure au lieu de bas de 40% j'ai gagné 4% pour le coup et j'ai gagné également 0,9 base d'image c'est un tiers de un vous voyez c'est écrit tiers 10 tiers 2 ça c'est en pourcentage de votre excédure et si j'en chante encore il va passer tiers 3 ça sera peut-être 1,1 donc ça vous pouvez améliorer j'ai pas encore arrêté jusqu'à des items légendaires pourquoi pas ça peut être stylé de vous montrer plus tard j'en sais rien les personnes ont des skins assez intéressant alors faut savoir qu'ils ont intégré notamment les skins mais les colorations et oui ça c'est intéressant vous pouvez changer la coloration vous pouvez changer le skin et la coloration bien entendu bon celui-là aussi il est un peu spécial donc vous pourrez pas vraiment le changer après vous êtes libre de jouer si vous voulez un petit skin et puis le rendre tout moche tout rose et autres donc voilà c'est la fin de cette partie on va passer avec la partie 2 sur un gameplay j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne youtube pour en voir davantage maintenant j'espère que le gameplay est bien vous satisfaire aussi je vous donne rendez vous sur ma prochaine vidéo elle est d'ici là portez vous bien je vous dis à la prochaine salut tout le monde tcho